Rocorico ! Il n'y a pas si longtemps, il était un vieil âne. Il avait travaillé durement toute sa vie, mais à présent que ses forces déclinaient, son maître voulait s'en séparer. L'âne n'avait aucune envie de finir en chair à pâter. Il décida donc de s'enfuir à la ville pour y réaliser son rêve, devenir musée. Et le voilà parti ! Bientôt, il rencontra un vieux chien haletant au bord de la route. Eh bien, Médor, pourquoi soufflet-il si fort ? Oh, j'ai mis le chien, parce que je ne peux plus courir les lapins. Mon maître pense que je ne vaux plus rien et il veut se débarrasser de moi. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi ? propose à l'âne. Nous deviendrons musiciens ensemble. Et le voilà parti ! Au détour du chemin, ils trouvèrent un chat assis au milieu de la route, l'air déconfit. Pourquoi es-tu si triste, vieux matou ? demanda l'âne. Oh ! soupira le chat, sous prétexte que je suis vieux et que je préfère rester près du feu, plutôt que chasser les souris, ma maîtresse pense que je ne vaux plus rien et elle veut me noyer. J'ai réussi à lui échapper jusqu'à présent, mais je ne sais plus où aller. Tous les chats aiment donner la sérénade, dit l'âne. Viens avec nous à la grande ville et rejoins notre groupe. Et les voilà partis ! Et en... et en... Bientôt, ils arrivèrent à une ferme, où, perché sur une barrière, un coq chantait à tue-tête. Du calme, l'ami, dit l'âne. Qu'as-tu donc à chanter, comme s'il ne devait pas y avoir de lendemain ? Justement, parce qu'il n'y aura plus de lendemain, s'égosilla le coq. La femme du fermier dit que je vais passer à la casserole ce soir. Alors je chante tant que je le peux encore. Oh, corrigo ! Accompagne-nous à la ville avec ta chanson, nous saurons quoi en faire, dit l'âne. Et les voilà partis ! I-han ! I-han ! Aou ! Aou ! Miaou ! Miaou ! Oh, corrigo ! Mais la ville était plus loin qu'il ne le pensait. Le soir, parvenu à l'orée d'un bois, ils décidèrent d'y passer la nuit. L'âne et le chien s'allongèrent au pied d'un gros arbre, tandis que le chat et le coq s'installaient sur des branches. Avant de s'endormir, le coq jeta un dernier regard alentour. Une lueur brillait dans le lointain. De la lumière ! Claire en a-t-il. Je vois de la lumière ! Il y a peut-être une maison et de la nourriture ! Bien, bien, allons-y, soupire à l'âne. D'ailleurs, ce n'est pas très confortable ici. Et les voilà repartis, toutes ensommeillées. Et en... En s'approchant, ils virent que la lumière provenait d'une auberge. « Niam ! » dit le chien qui se léchait les babines. « Une auberge ! Quelle chance ! » « Nous n'avons pas d'argent ! » se lamenta le chat. « Et puis de toute façon, elle a l'air d'être fermée ! » L'âne était assez grand pour regarder par la fenêtre. « Aïe, aïe, aïe ! » chuchota-t-il. « Pire que ça ! Elle est pleine de brigands ! » « Quoi ? » s'écrièrent les trois autres. Le chien sauta sur le dos de l'âne pour voir. Le chat grimpa sur le dos du chien et, d'un battement d'aile, le coq se posa sur la tête du chat. « Ah ! » « Crac ! » La vieille fenêtre s'effondra et, patatrace ! Sous une pluie de verres brisés, ils atterrirent dans l'auberge. L'âne braillait, le chien hurlait, le chien criait et le coq poussait des cris perçus. Les voleurs s'envoyaient à toutes jambes, abandonnant derrière eux dîner et argent. Les animaux regardèrent la table. « Ça pourrait être pire ! » fit le chien avec un sourire. « Ça ne pourrait pas être au mieux ! » ronronna le chat. Leur repas achevé, le meilleur qu'ils aient jamais eu, les quatre amis se trouvèrent des endroits confortables pour dormir. L'âne, qui aimait le grand air, choisit la véranda. Le chien s'installa derrière la porte. Le chat se blottit dans la cuisine et le coq se percha sur une poutre. Très vite, ils s'endormirent. Mais les voleurs n'étaient pas partis bien loin. « Nous n'allons tout de même pas laisser notre butin ! » s'écria le chef. Et dès que les lumières furent éteintes, il envoya l'un de ses hommes à l'auberge en reconnaissance. Tout paraissait calme. Le brigand escalada la fenêtre de la cuisine et marcha sur le chat qui, crachant, se jeta sur les toutes grèves d'or. Terrifié, le voleur s'enfuit de la cuisine et trébucha sur le chien qui lui mordit la jambe. Le coq lui donna un coup de bec à la tête et la nuit décrocha un grand coup de sabot dans le derrière qu'il expédia dans les airs. Quand le reste de la bande vit le voleur revenir en boiton, couvert de bleu et de bosse, ils perdirent tout espoir de récupérer leur butin et ils disparurent dans la nuit. Voilà pourquoi les quatre amis n'allèrent jamais jusqu'à la ville. Ce n'était plus nécessaire, car c'est la ville qui vint à eux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501